bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 19 au 25 octobre sachant que votre mensuel de novembre est en ligne par ailleurs vous pouvez obtenir des consultations avec zoé et avec moi vous pouvez aussi aller sur nos réseaux sociaux où il ya tous les jours de nouveaux petits postes et enfin n'oubliez pas le live du mardi soir de 21h à 22h30 bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine on commence avec évidemment l'entrée du soleil en scorpion le 23 à 0h01 précise je dis ça pour celles qui vont accoucher avant 0h01 c'est encore la balance donc le scorpion pour vous bélier c'est un secteur d'argent c'est un secteur de alors vous savez la 2 c'est les profils à 8 où se trouve donc le soleil c'est les pertes mais pas forcément les pertes bon cela dit c'est vrai que la conjoncture n'est pas génial un pour au niveau économique mais bon ça peut être aussi que vous défaites d'une somme parce que vous allez la placer ou parce que vous avez quelque chose à rembourser à moins que alors là dans le côté positif et réparateur de la du secteur 8 vous n'obteniez un dédommagement une prime vous voyez un petit bonus donc si vous voulez ce soleil en scorpion qui pour l'instant s'occupe du premier décan et ne fait pas du tout de mauvais aspects pour le moment peut être favorable à ce que vous receviez une somme au lieu de perdre mais bon après la conjoncture étant ce qu'elle est un deuxième aspect et bien mars un elle se trouve dans votre signe elle est à la fin du deuxième décan début du troisième elle rétrograde et elle est en dissonance avec jupiter donc c'est vraiment les foudres jupiteriennes qui sont activés par mars en conséquence si vous êtes né autour des 8 9 avril vous serez plus impacté on va dire que les autres il ya comme je vous l'ai dit donc de la colère de l'injustice surtout vous serez sensible à tout ce qui est injuste et ma foi il n'y a pas grand chose à faire puisque c'est une question de sensibilité sauf à vous protéger un petit peu plus voyez à prendre du recul ne pas à ne pas garder ne pas rester le nez dans le guidon de plutôt bonne journée lundi et mardi avec la lune en sagittaire parce que justement c'est une configuration qui vous invite à prendre du recul à ne pas vous laisser happer un par les situations donc bah profitez en j'ai pas pour lire regarder un film bon le soir quand vous travaillez pas autrement le travail peut être une échappatoire donc et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine nous avons l'entrée du soleil en scorpion le 23 à 0h01 précise le scorpion il vous fait face c'est votre signe opposé mais complémentaire qui représente les autres alors les autres ça peut être le mari ça peut être n'importe qui qui n'est pas vous en fait et donc vous allez probablement vous occuper davantage des autres et de votre couple pour certains nous le verrons nous verrons ça la semaine prochaine c'est aussi le moment peut-être pour ceux où il n'y a pas de dissonance où tout va bien de se signer un contrat de d'avoir d'obtenir un accord de peut-être travailler en groupe ou en équipe vous voyez ne faites rien tout seul si on est toujours plus fort à deux ou en équipe deuxième aspect intéressant celui là c'est celui de vénus qui va être en vierge et en bon aspect avec vous si vous êtes bon du troisième des camps en gros elle va faire un bon aspect avec saturne et avec pluton deux planètes qui sont déjà en bon aspect avec votre troisième des camps donc disons qu'elle va les éclairer les adoucir vous rendre beaucoup plus comment dire actif dans votre besoin de séduire dans votre besoin aussi de construire quelque chose de solide il est possible que vous ayez fait une rencontre il n'y a pas très longtemps et que ces aspects vous permettent de de voir plus clair dans la personnalité de l'autre et justement de donner de bonnes bases à votre relation de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune du capricorne en effet et bien en tant que taureau vous vous sentirez pousser des ailes avec cette lune en capricorne ou en tout cas bon vous serez en confiance et vous inspirerait confiance alors évidemment bon à des degrés divers selon votre thème natal mais bon il y aura bien quelque chose de ce genre dans l'air gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine nous avons tout d'abord l'entrée du soleil en scorpion le scorpion peut pas dire que ce soit le un signe important de votre thème il n'est pas angulaire mais bon il représente quand même pour vous votre quotidien c'est à dire comment vous remplissez votre vie quotidienne que ce soit par le travail ou par d'autres activités si vous n'êtes si vous ne travaillez plus donc ça va être au premier plan il va falloir vous trouver des de nouveaux objectifs peut-être essayer de de comment dire de travailler d'une nouvelle manière ou de même il est possible que vous ayez des travaux un petit peu difficile à faire parce que il faudra refaire quelque chose que vous avez déjà fait ou alors si vous donc si vous ne travaillez pas faire peut-être des petits travaux chez vous ou ou alors vous soignez de quelque chose ou soignez quelqu'un autre aspect intéressant c'est celui de mars bon vous savez qu'il occupe votre secteur des projets et bon elle va être en dissonance avec jupiter donc il y a forcément quelque chose qui va un petit peu vous énerver quand je dis un petit peu c'est quand même beaucoup quand même c'est vrai mars elle a une fonction un peu irritante stimulante certes mais elle peut être irritante et là bon qu'est ce qui va se passer il y a quelque chose de la paperasse peut-être qui va vous contrarier il faudra remplir des papiers ou alors vous n'aurez pas rempli les bons papiers et il faudra tout refaire bon vous voyez quelque chose de un détail là ce qui quand vous aurez du recul vous trouverez que ça n'a aucune importance mais sur le moment vous aurez le nez dedans et ça vous cassera les pieds samedi et dimanche de bonne journée avec la lune du verseau parce que vous pourrez vous échapper vous évader à votre manière bien sûr un gémeaux bon vous aimez bien les déplacements peut-être vous irez rendre visite à quelqu'un à quelques kilomètres de chez vous en tout cas ça vous changera beaucoup les idées cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on va fêter l'entrée du soleil en scorpion parce que ce signe est très bien placé dans votre zodiaque il est c'est le cinquième c'est le signe des plaisirs des loisirs de la récréation donc bon alors je ne sais pas peut-être que vous allez partir en vacances puisque nous sommes rentrés dans une période de vacances et que effectivement vous allez avoir beaucoup de loisirs ou alors vous serez avec vos enfants puisque le soleil en scorpion c'est votre secteur 5 c'est le secteur des enfants donc je dirais qu'il y a une ambiance un petit peu joyeuse pour l'instant et c'est surtout plutôt vers le week-end puisque le soleil rentre en scorpion le 23 0h01 vous voyez comme on est précis donc bon ceux du premier des camps en tout cas seront bien contents ce week-end parce que il y aura un sentiment quand même d'exister davantage d'être dans un voyez dans un autre environnement mais alors si vous ne partez pas vous trouverez le moyen malgré tout de d'être créatif et de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude deuxième aspect important pour vous cancer et bien c'est vénus elle forme de bons aspects cette fois c'est pour le troisième des camps bon le deuxième n'est pas oublié il n'y a pas ça va il n'y a pas de souci alors que le troisième des camps a des soucis puisqu'il y a quand même saturne pluton jupiter qui sont en dissonance avec vous enfin opposé à vous et alors vénus elle va venir mettre son grain de sel et un grain de sel très positif c'est à dire que peut-être vous allez pouvoir discuter raconter ce qui vous arrive à quelqu'un et vous savez quand on partage les choses et ben elles sont toujours beaucoup plus légères une bonne journée mercredi avec la lune face à vous en capricorne qui fera un bon aspect avec uranus donc vous aurez des peut-être des bonnes nouvelles de quelqu'un qui vous tenez ou alors on vous invitera peut-être à la dernière minute quelque chose d'imprévu et bon ça vous amusera ça vous excitera lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine nous avons l'entrée du soleil en scorpion alors je sais bien que c'est un signe avec lequel vous n'avez pas beaucoup d'affinités mais c'est quand même un signe important de votre thème puisqu'il représente les bases sur lesquelles vous êtes construit votre enfance votre éducation comment ça se passe à s'est passé à cette époque là et c'est vrai que quand le soleil passe par ce cet endroit du ciel et bien vous revivez un petit peu ou plus ça dépend de votre thème des moments des choses de votre enfance qui vous ont peut-être un petit peu troublé ou gêné ou qui ont été difficiles parfois aussi donc c'est un retour du passé avec le soleil en scorpion bon on dit que dans la tradition que c'est le début et la fin des choses il est donc possible aussi que vous tourniez une page que vous terminiez quelque chose un travail mais bon bien évidemment pour en commencer un autre enfin en tout cas je l'espère deuxième aspect qui est à la fois un bon aspect et en même temps un peu trop stimulant c'est un aspect de mars qui est en bélier donc très bien placé par rapport à vous qui vous décuple votre énergie et votre volonté également mais elle est en dissonance avec jupiter et en général ça provoque de la colère alors ce n'est pas forcément une colère qui va être dirigée contre vos proches ou voyez contre des amis ou contre votre conjoint même c'est plutôt une colère générale sur des décisions qui sont prises en haut lieu que ce soit dans votre boulot ou même par l'exécutif et qui vous déplairont vous trouverez injuste que dont vous ne voudrez vous ne voudrez pas et si vous ressentez de la colère ce sera vraiment une colère bon comme ça par rapport au monde en général donc bon essayer un petit peu de d'adoucir les choses lundi et mardi de bonne journée avec la lune en sagittaire donc en signe de feu qui va faire bon aspect avec mars donc pour le coup là vous serez dynamique et puis alors surtout vous saurez vous mettre en avant et dire aux autres attention moi j'existe je suis là vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine des bonnes nouvelles pour vous avec l'entrée du soleil en scorpion le 23 à 0h01 et donc il est clair un secteur d'échange de communication de négociation ce sont des domaines dans lesquels vous vous sentirez à l'aise dans lesquels vous existerez davantage et il faudra montrer vraiment ce dont vous êtes capable parce que parfois vous vous dévalorisez vous ne vous croyez pas à la hauteur là il faut vraiment communiquer aux autres la confiance que vous avez en vous et non pas du tout le manque de confiance donc imposez vous avec ce soleil en scorpion et vos négociations et tout ça se passeront bien c'est également un secteur qui représente vos relations avec votre entourage proche vos frères et sœurs alors il y en a peut-être un avec qui vous avez des soucis je pense que c'est le moment peut-être de vous expliquer avec lui ou avec elle deuxième aspect important un celui là c'est vénus vénus elle est chez vous un donc elle est dans elle arrive dans votre troisième des camps elle est en bon aspect avec les planètes qui sont dans le troisième des camps du capricorne donc c'est une bonne période pour vous troisième des camps sur le plan affectif disons que vous serez rassuré sur les sentiments qu'on vous porte que vous serez rassurant aussi pour ceux qui vous aiment vous saurez les chouchouter enfin faire tout ce que fait une vierge c'est à dire vous savez des petites attentions toujours un peu délicates toujours un qui disent les sentiments parce que vous vous ne les dites pas jamais très clairement vous êtes pudique un très réservé donc bon vous vous exprimerez d'une autre manière mercredi et jeudi seront des bonnes journées pour vous la lune sera en capricorne donc évidemment beaucoup plus valorisante que dans les autres signes vous aurez même peut-être des compliments mais il ya toujours le doute chez vous 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 demandez si on vous flatte pas si on vous dit pas ça pour vous faire plaisir 1 donc me accepter les compliments ça fait du bien d'avoir un l'amour propre qui est caressé dans le bon sens balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en scorpion il vous quitte le 23 à 0h01 pour entrer dans ce signe secteur de votre zodiac qui parle d'argent d'achat d'emprise aussi sur les autres enfin de volonté d'emprise sur les autres alors ce qui va compter à mon avis c'est plutôt le côté financier parce que vous le verrez au niveau de la pleine lune il ya vraiment des problèmes économiques donc ce sont les sujets qui tournent autour de l'économie de votre argent de l'argent que vous avez placé peut-être qui sont ces sujets qui vous qui seront au centre de vos préoccupations peut-être aussi que vous aurez de nouveaux objectifs pour gagner plus parce que malgré tout le soleil représente vos objectifs donc bon n'hésitez surtout pas à vous à voir plus loin deuxième aspect alors c'est toujours l'opposition de mars qui est en cause mars est en rétrograde donc c'est un petit peu moins fort que quand elle est directe mais malgré tout elle va être en dissonance avec jupiter et vous savez jupiter amplifie tout 1 donc attention les les colères des autres peuvent vous affecter alors ce sont peut-être pas des des colères dirigées contre vous quoique vous pouvez avoir à faire un partenaire de mauvaise humeur de mauvaise composition et donc ça va surtout toucher ceux d'entre vous qui sont nés autour des 12 13 octobre le premier des camps est à l'abri puis le troisième des camps il a d'autres chats à fouetter donc essayer de calmer le jeu comme vous savez le faire samedi et dimanche voilà deux journées agréables peut-être que vous serez en vacances 1 et que les loisirs prendront le pas sur les autres domaines de votre vie les loisirs les enfants aussi donc pas profiter je ne peux que vous conseiller d'oublier tout le reste et de vous faire plaisir et de donner du plaisir aussi scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine et par on va vous souhaiter bon anniversaire à partir du 23 0h01 vous savez que ça change tous les ans c'est pour ça que je vous donne l'heure ça n'enlève rien à votre heure de naissance à vous donc le soleil forme de bons aspects là cette semaine à priori et il va mettre vos qualités en avant les défauts aussi et peut-être que ce qui va compter pour vous pendant cette période où vous êtes en vedette d'une certaine manière c'est l'attention que les autres vous porte avec des tensions qui vont venir aussi mais l'attention des autres sera importante vous ferez en sorte de compter aux yeux des autres parce que parfois vous pouvez avoir l'impression qu'il d'être transparent le scorpion peut passer d'un extrême à l'autre c'est à dire de de avoir tout d'un coup un ego surdimensionné et l'instant d'après se trouver nul et penser que les autres le trouvent nul deuxième aspect important un aspect de mars un bien entendu puisque la planète est en vedette c'est votre planète maîtresse un à vous les scorpions avec pluton mais bon on prend mars là et mars est toujours dans votre secteur du travail mais elle est en dissonance avec jupiter donc il peut se passer quelque chose d'injuste dans votre travail très possible que on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et que vous que la colère coronde en vous n'oublions pas que jupiter amplifie tout donc amplifié le côté très coléreux de mars mercredi jeudi la lune occupera votre ami capricorne donc en tant que scorpion vous serez pas tellement plus bavard que d'habitude mais la communication sera importante et peut-être que vous communiquerez d'une autre manière que par la parole vous savez très bien faire comprendre aux autres ce que vous attendez d'eux sans avoir à leur demander ce qui est l'idéal pour vous sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en scorpion le scorpion c'est le signe qui vous précède immédiatement c'est votre secteur d'ombre comme on dit parce que n'est pas éclairé par votre soleil c'est un secteur qui parle de souci d'ennui de passivité aussi parfois on est obligé de subir certaines choses quand le soleil est en scorpion en tout cas pour vous et donc c'est pas toujours très agréable étant donné que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas du tout subir vous êtes plutôt dans l'action en général mais il vous est conseillé justement à travers ce soleil en scorpion là de ne pas agir mais de laisser les autres agir parce que vous verrez que ça ira dans le sens de vos intérêts dans le sens de de vos objectifs donc vous vous ne bougez pas vous laissez les autres faire et s'engager vous vous restez en retrait deuxième aspect c'est celui de mars qui est toujours en bonne en bonne relation avec vous depuis le bélier ça dure quand même depuis fin juin là elle est rétrograde donc elle est moins moins active mais elle va être probablement réactivée par le fait qu'elle est en dissonance avec votre planète jupiter donc c'est pas que vous serez mécontent mais il y aura de la colère vous le savez votre planète elle amplifie tout donc elle va amplifier les influx de mars et les influx de mars sont en général assez coléreux mais bon ça peut être aussi quelque chose de très stimulant pour vous on vous met au défi de faire quelque chose on vous lance un défi et bon ça concerne surtout le troisième des camps la fin du deuxième des camps on vous met au défi et tel que je vous connais vous allez relever le défi même s'il est un petit peu difficile un petit peu compliqué samedi et dimanche de bonne journée avec la lune du verso elle gère vos petits déplacements vos relations avec vos proches alors peut-être que vous allez justement prendre la voiture pour déposer les enfants quelque part parce que c'est les vacances ou que vous même vous allez partir quelque part pas très loin de chez vous et que vous prendrez quelques jours pourquoi pas capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine il y à l'entrée du soleil en scorpion alors il entre en scorpion le 23 à 0h01 cette année ça change tous les ans et il va éclairer fortement votre secteur de projet d'amitié d'entrée de bon peut-être que les projets 1 seront au premier plan ou quelque chose que vous attendez avec impatience même si vous n'êtes pas un patient de nature parfois on peut attendre on peut avoir envie d'obtenir quelque chose rapidement donc il y à tout ça qui est au premier plan tout ce qui peut vous permettre d'avancer progresser etc et puis il y a aussi vos amitiés un l'amitié l'entrée de la solidarité dont je viens de vous parler sont très valorisés par le soleil en scorpion premier des camps pour l'instant parce que vous n'êtes pas tous concernés quoi que je me demande si on tout le signe ne ressent pas quelque chose n'a pas un comment dire un une anticipation de ce qui va se passer le jour où le soleil rentre dans le signe c'est très possible deuxième aspect alors un petit peu moins facile pour vous capricorne c'est la dissonance de mars elle est toujours là certes mars et rétrograde mais elle va être en dissonance avec jupiter et jupiter est un amplificateur donc forcément il ya une colère quelque part en vous une revendication ou une rancune même qui peut être vraiment voyez gonflé on va dire par jupiter parce que la personne vous provoquera ou alors vous y penserez de trop pour telle ou telle raison et ça fera monter en vous cette colère dont je parle mercredi sera la journée de la semaine où la lune sera dans votre premier des camps donc elle va activer le bon aspect d'uranus qui est quand même très important pour vous parce qu'il vous permet de découvrir qui vous êtes vraiment de comment dire d'ouvrir certaines portes qui vont vous permettre de développer des dépens de votre personnalité qui jusque là était resté ignorer de vous ou alors que des potentialités que vous n'utilisiez pas par exemple berceau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine il y à l'entrée du soleil en scorpion alors c'est un secteur important de votre zodiac étant donné qu'il gère vos ambitions vos tout ce que vous projetez de faire vos objectifs professionnel votre carrière parfois en général pour là comme le soleil il passe tous les ans ça va pas remettre beaucoup les choses en question en tout cas pour le tout début du signe il y en a effectivement la carrière est remise en question mais pour l'instant ça n'est pas ça simplement vous aurez peut-être quelque chose d'important à faire ou à comment dire un objectif à mettre en place parce que vous allez avoir des projets pour l'année prochaine ils sont même peut-être déjà là et peut-être que vous allez pouvoir travailler avec quelqu'un ou voyez demander à quelqu'un de 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 faire quelque chose avec vous en en vue de ce projet deuxième aspect ben mars mars est toujours en bon aspect avec vous depuis le bélier ce qui dope un petit peu votre votre volonté d'établir de bonnes relations avec les autres mais malheureusement il y a des conflits un toujours avec mars et alors c'est amplifié disons dirons nous cette semaine parce que mars est en dissonance avec jupiter donc jupiter qui amplifie tout un va amplifier un problème que vous rencontrez avec un proche c'est un problème dont vous fichez un peu puisque c'est pas une dissonance mais il ya forcément à quelque chose à comment dire un conflit ou quelque chose qui vous contrarie même si vous vous en fichez sur le moment ça va vous contrariez parce que ce sera trop vous trouverez que l'autre a dépassé les bornes lundi et mardi la lune occupera le sagittaire justement votre secteur de projet alors on sera pas encore dans la période score scorpion sera toujours la période balance donc on peut penser que vous serez un petit peu polarisé que vous allez travailler d'arrache-pied sur un projet qui est déjà bien entamé 1 et surtout pour ceux du premier des camps poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle le soleil arrive chez votre ami scorpion le 23 à 0h01 bon c'est un petit peu tard dans la semaine mais vous le sentirez un peu avant c'est vraiment un signe très positif par rapport au vôtre qui vous ouvre vraiment des portes et qui va toujours dans le sens de la détente de la confiance du bien-être alors comme c'est des vacances de la toussaint on peut penser que peut-être vous êtes parti ou que vous allez partir quelque part parce que c'est le scorpion c'est aussi votre secteur de voyage alors peut-être que c'est pas vous qui allez voyager il est possible que vous envoyez vos enfants quelque part ou que quelqu'un de la famille parte pour quelques jours en tout cas il ya du voyage du dépaysement dans l'air mais ça peut être à travers aussi des films des lectures bon cette période scorpion elle est bien aussi pour vous nourrir intérieurement spirituellement intellectuellement voyez pro c'est une période de profit un tout va vous profiter alors attention à pas trop manger un quand même deuxième aspect intéressant et bien c'est vénus vénus elle est face à vous un troisième décan elle termine son périple en vierge en formant des bons aspects avec les planètes en capricorne qui elle même sont en bon aspect avec vous donc on peut penser à une stabilité pour ceux du troisième décan dans une relation qui a quand même une grande importance pour vous avec des sentiments très profonds comme le dit l'harmonie vénus pluton et une relative stabilité de cette relation comme le dit l'harmonie entre vénus et saturne cela dit souvent une harmonie vénus saturne ça peut indiquer qu'on est seul mais qu'on s'accommoder finalement de cette solitude qu'on y trouve quelque chose d'enrichissant qu'on apprend sur soi en étant seul alors peut-être que vous avez longtemps été accompagné et que le fait d'être seul vous apprend beaucoup de choses sur vous même mais bon ce n'est pas la seule interprétation et bien justement mercredi et jeudi la lune va traverser le capricorne et va actualiser va activer toutes ces planètes en capricorne et donc les bons influx que vénus forme avec elle donc je pense que vous serez encore plus ouvert si vous voulez ces jours là à quelque chose à une relation qui il est vrai va quand même assez loin il ya des liens très profonds des un attachement très profond avec une personne et bon c'est quelque chose de pour l'instant je trouve de positif pour vous je vous souhaite à tous une très bonne semaine si vous voulez plus d'horoscope vous allez vous appeler le 32 10 ou alors vous allez sur le site rtl point fr ou alors sur celui du figaro tv magazine et vous allez vous abonner à la chaîne